... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Radio. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut facilement se perdre dans notre salle de bain parce qu'on a tellement de choses. Et avec nous, nous avons une spécialiste en désencombrement, Valérie Huard, qui va nous aider à mettre de l'ordre dans notre salle de bain. Valérie, c'est bien ça. On peut facilement se perdre. Oh oui, facilement! On a trop de choses! Oui, surtout qu'une salle de bain, c'est l'endroit où on vient pour notre hygiène et tout ça. Donc, ça devrait être libre. Tu sais, quand on va dans un spa ou quand on visite une maison en démonstration, il n'y a rien sur les comptoirs. Il y a de la lumière dans la douche. Il n'y a pas de bouteilles de shampoing qui traînent. Il n'y a rien de ça. Les portes de monde, il y a des gens qui habitent là, vraiment, là, tu sais. Oui, oui, exactement. Mais en même temps, ça donne un feeling, ça donne une sensation de liberté, de propreté. Donc, c'est ça qu'on veut créer dans notre salle de bain. À la maison, même si on l'utilise quotidiennement. Oui, parce qu'on veut que ça soit zen dans la salle de bain, dans la toilette, finalement. OK, on commence par... On commence par le comptoir. OK. Parce que souvent, sur le comptoir, on va avoir notre brosse à dents, le savon, le rasoir, la petite crème pour les mains. Je peux continuer longtemps comme ça, les choses de maquillage. Je peux continuer toujours après que tu débarrasses le comptoir. C'est vrai. Et puis là, on n'a pas le temps, on s'essuie les mains, on laisse la serviette à cet endroit-là. Oui. Donc, on commence par vider le comptoir au complet. OK. OK. On vide le comptoir. On veut ça clean. Quoi? On jette des choses, on les range quelque part? Pour l'instant, on se les met de côté. On se les met de côté, d'accord. On va vider nos tiroirs aussi. OK. Hachez-vous les tiroirs. Est-ce que c'est tout le monde, mettons, les brosses à dents dans le même tiroir? Comment tu fonctionnes avec tes tiroirs? Bien, on a deux rangées des tiroirs. Ça fait qu'un côté, c'est pour moi, puis l'autre côté, c'est pour mon chum. Mais naturellement, j'ai pris aussi sur le côté. Je pense qu'il y a juste un tiroir. Oui, mais tu vois, ça, c'est l'idéal. Souvent, les gens vont mettre, mettons, quelque chose pour organiser. Mais là, tous les membres de la famille vont mettre les brosses à dents dans le même tiroir. Ça fait que là, c'est sûr que les choses se déplacent quand un vient prendre les choses de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'attribuer un tiroir par personne. Oui, OK. Si on est quatre dans la maison, quatre tiroirs, chacun son tiroir. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui va venir mettre le désordre dans notre tiroir. Notre tiroir, OK. Tu sais, des fois, on... Respectez vos limites, là, vos... Exactement. OK, votre environnement, OK. Donc, on vide le comptoir, on vide le tiroir, à ce moment-là, on peut remplir les tiroirs. OK. Donc, ça... C'est ce qu'on aime faire, ça. Oui. Toutes les choses qui vont bien, c'est les bacs à ustensiles. Oui, ça, j'en ai... Ça rentre très bien dans les tiroirs de salle de bain et puis ça nous aide à mettre les choses par catégorie. Oui, t'as raison. Autre petit truc, quand on remplit nos tiroirs, essayez d'enlever les emballages de trop. OK. Tu sais, on achète la pâte à dents, ça vient dans une boîte en carton. OK. On achète toutes les choses. Une autre boîte en carton, une autre boîte en carton. On se rend compte souvent qu'on garde les boîtes en carton, soit dans le tiroir, mais on ne remet pas les choses dedans. C'est vrai. Parce que moi, j'ai mon shampoing, j'ai mon sable pour le corps, j'ai mon réputalisant. On se perd là. Puis le rasoir. Le rasoir. Des fois, c'est une radio. Une radio. Il y a des radios dans les douches maintenant. Et puis là, ça, c'est toi. Maintenant, il y a ton conjoint. Les jouets d'enfants. Oui, qui peuvent se ramasser dans la douches aussi. Qui vont tous se ramasser là. Donc, on veut libérer ça. OK. À quel endroit vous mettez ça? Vous avez fini. Vous l'essuyez, vous le mettez dans votre tiroir. Oui. Donc, ta bouteille de shampoing devrait fêter dans ton tiroir. Donc, peut-être, on est mieux du moins d'avoir peut-être un endroit parce que toutes les bouteilles, les grosses bouteilles, parce que souvent, c'est ça qui prenne la place. En dessous de l'évier, ça, on pourra en parler plus tard, mais c'est vraiment bien d'essayer de ramener toujours à notre tiroir nos choses. C'est souvent, de toute façon, on n'utilise pas le même savon, on n'utilise pas les mêmes choses. Donc, ça vient que ça laisse toutes sortes de traces, ça l'encombre la douche. On arrive pour prendre notre douche, on s'accroche, les bouteilles tombent à terre. Donc, oui, c'est ça pour la douche. Donc, on essaie de laisser ça le plus libre possible. Les serviettes. Oui. Est-ce qu'on a le temps de parler des serviettes avant la pause? Absolument, on a le temps, oui. Parfait. On les plie le plus possible. À quel endroit tu gardes tes serviettes? Moi, la façon dont ma salle est bien faite, il y a comme notre laveuse est là aussi en même temps. Donc, dans la garde-robe, je mets les serviettes en haut. Dans la garde-robe, oui, c'est excellent. Oui, ça, c'est les serviettes non utilisées. Exactement, on en utilise. Les serviettes qu'on utilise? On a une espèce d'accrochoir qui est sur notre porte, puis c'est accroché là. Donc, quand on ouvre la porte, elles sont derrière. Elles sont derrière. Ça, c'est parfait. Des fois, on rentre dans une salle de bain, il y a trois, quatre serviettes d'accrochés. Oui. On ne veut pas savoir ce que le monde fait dans leur salle de bain. On veut une ambiance de support. On veut une ambiance de plaisir. Donc, souvent, ces supports-là que tu parles, qu'on peut mettre en arrière de la porte, il y en a qui s'accrochent sur le dessus de la porte. C'est exactement ça. Donc, un par porte de chambre. Oui. Les personnes ramènent leur serviette dans leur chambre. Ah, OK. Donc, la serviette sèche là, l'humidité ne se ramasse pas toute au même endroit dans la maison. Bon point. Ils ont juste à prendre leur serviette et venir dans la salle de bain. Quand on a des invités, on n'a pas des serviettes qui traînent partout. Qui traînent partout, c'est vrai. Donc, on a seulement la serviette à main qu'on peut se servir. Ça, c'est un bon point quand on faisait de plusieurs. Nous, dans les cas, on est deux, ce n'est pas si pire. C'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des familles, deux, trois, quatre enfants. Absolument. Ça paraît dans la salle de bain. OK. OK. Écoute, là, on va faire une pause au fait de capi. Puis là, au retour, on va parler du comptoir. Oui, j'ai plein de surprises pour vous. Et tu as des surprises que j'ai hâte. Oui, j'ai plein de surprises pour ce segment-là. D'accord. Donc, on va continuer avec Valérie.